« Avons-nous besoin de père et de mère ? » Voilà le titre que nous avons choisi de donner à cet ouvrage collectif qui paraît chez RS, « La simplicité de l'énoncé, avons-nous besoin de père et de mère ? » Cachemann révèle la complexité de la question qu'il s'agit de traiter. C'est un propos audacieux, somme toute, puisqu'il vient interroger, voire bousculer, ce qui a été considéré jusqu'ici comme une évidence. Bien sûr, pourrait-on dire, nous avons besoin de père et de mère. Il faut un père et une mère pour faire un enfant. D'ailleurs, cette évidence-là est élevée le plus souvent, sinon à la hauteur d'une vérité, tout au moins de ce que l'on appelle le sens commun. De sorte qu'on ne le questionne plus, et on l'affirme comme une vérité, un impératif majeur. Une famille, c'est un père et une mère. Et d'ailleurs, dit-on, un père, une mère, pas un de plus, pas un de moins. Il faut ça pour faire un enfant. Effectivement, il y a là quelque chose comme ça qui se veut être une nécessité, parce que nous l'adossons collectivement à une contrainte naturelle. Contrainte naturelle de la conjugaison des sexes pour garantir la procréation. Or, la réalité des familles d'aujourd'hui nous oblige à questionner ce qui apparaît dès lors comme un dogme. Un seul père, une seule mère, pas un de plus, pas un de moins. Eh bien, si l'on regarde ce qui se passe autour de nous, dans les familles que nous accueillons, que nous côtoyons, eh bien, la diversité est devenue la règle, et il y a nombre d'enfants qui grandissent dans des contextes familiaux où, finalement, cette évidence-là ne l'est plus. Les familles monoparentales, les familles adoptives, les familles homoparentales, etc., etc., pourrait-on dire, les familles d'accueil également, de sorte que nous sommes obligés de convenir que, de vérité sur la famille, il n'y en a point, il n'y en a plus, si nous y avons cru, et que les catégories de père et de mère, qui sont des catégories linguistiques, qui sont également des catégories existentielles, bien sûr qu'il y a des pères, bien sûr qu'il y a des mères, mais que ces catégories de père et de mères qui se sont appuyées sur la différence des sexes et la répartition des rôles parentaux en fonction des sexes, eh bien, sont en fait des constructions sociales. C'est-à-dire que la parentalité ou la paternité et la maternité sont en fait un effet de traitement social de la différence des sexes. De sorte que la relativité s'impose. Elle permet en même temps, et elle oblige finalement, de questionner ce dogme-là. Que repouvrent les termes, les signifiants de père et de mère ? À quoi cela renvoie ? Alors, à quelle réalité sociale relative, disions-nous, mais également à quelle fonction nécessaire, on va les appeler dès lors anthropologiques, à la croissance de l'enfant, au développement de l'enfant. Concrètement, il s'agit, pour les travailleurs sociaux que nous sommes, de ne pas être pris au piège de la langue que nous parlons, en pensant que parce que nous avons les mots pour le dire, alors il doit y avoir une réalité qui doit s'y conformer. Non, ce n'est pas ça, c'est la réalité qui doit nous inspirer dans la construction des signifiants dont nous avons besoin pour l'analyser. De sorte que l'ethnocentrisme ne fonctionne pas uniquement à l'égard des Mossos ou des Mélanésiens, il fonctionne également à l'égard de nos proches voisins, les familles de l'autre côté du périph' ou de ce côté-ci du périph' d'ailleurs. Les questions fondamentales dont nous allons traiter, dont nous traitons dans ce livre-là, et auxquelles nous répondons, finalement, encore faut-il dire le livre, sont de quoi parle-t-on lorsque nous parlons de père et de mère, à quel principe anthropologique, c'est-à-dire à quelle fonction nécessaire au développement de l'humain, ces catégories-là renvoient-elles, et au-delà de ça, et fondamentalement, de quoi un enfant a-t-il besoin pour grandir, se développer et devenir un sujet.